Musique de générique ... de manière efficace derrière C'est probablement ça qui va être le plus tendu Mais on va je pense réussir à faire quelques trucs Ici on a quoi ? Alors je pense qu'on va essayer de se placer le mieux possible On a un lance-flammes On va envoyer eux s'occuper de ces petites saloperies On fera les attaques à la fin en fait On va essayer de se placer au mieux Et on verra ensuite qui peut attaquer dans quel ordre Alors putain on est déjà hyper loin Mais bon tant pis Il faut qu'on se classe Les intercesseurs En avant Là j'ai coincé le premier Enfin coincé, j'ai pas de zone d'aggro Mais je me suis mis au contact ici On va probablement encaisser quelques attaques de corps à corps L'objectif ça va être de se débarrasser de lui le plus vite possible Pour Éviter son jet d'acide là Qui va être capable de nous défoncer Un petit peu trop efficacement à mon goût En ligne droite Vu qu'il fait des dégâts de zone Ici on a éventuellement un réacteur Ici aussi Vous vous êtes un petit peu dans le mal Mais vous pouvez éventuellement faire des trucs Ici on a un réacteur Ça nous permet d'aller jusque là-bas Donc ça c'est pas mal Parce que eux Ils ont quand même La capacité de Enfin ils ont leur Plasma Ball Je ne sais plus comment ça s'appelle C'est là Exterminateur à plasma C'est ça Voilà Très bien Qui a quand même un bon perçage d'armure Donc si on pouvait caler quelques tirs là-dessus Ce serait pas inutile Les Hellblaster sont un peu dans le mal Mais bon Putain on a des chances de toucher qui sont toutes nazes Il va nous falloir Il va nous falloir Carleon Allez Carleon c'est parti Ça c'est le problème C'est que Ils sont considérés comme derrière des couvertures Alors que c'est nos propres unités qui sont là On va booster un petit peu eux Voilà 76% ici C'est pas mal Allez On va commencer à voiner un peu ici Le tir à no fex On a également ici Un double canon d'assaut Qui a une très très bonne chance de toucher Et un perçage d'armure qui est quand même plutôt correct Qui malheureusement A des dégâts relativement limités Mais bon c'est toujours ça de pris Ah lui il est empoisonné Tiens C'est toi qu'on va soigner du coup C'est parti On envoie Notre petit soigneur Hop là Ici on va être capable de mettre un petit peu de lance-flam Vu que c'est du dégâts de zone ça devrait suffire Non il en reste deux Bon ça va c'est pas avec ce qui reste Là il faut qu'on s'occupe de cela La bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à se débarrasser des autres là Ça c'est plutôt cool Bon il reste encore des trucs à l'arrière On n'est pas du tout du tout du tout débarrassé Vous pouvez aller jusqu'à où ? Vous pouvez aller jusque là-bas Ok c'est pas mal Et ça 90 de dégâts avec 8 de perçage d'armure Et vous pouvez le lancer à 3 cases Donc si je viens Ici Si je viens ici Le tiranofex il sera à 2 cases en diagonale Ça sera dans la portée du On va venir ici avec eux On va claquer leur grenade là-dessus Si on arrive à caler un petit 90 ça fera plaisir Bon bah 74 Avec les 8 de perçage d'armure aussi Ça joue Ceux-là Ceux-là ils seraient plutôt bien pour s'occuper des guerriers Mais ils ont un peu souffert Là on l'a engagé au corps à corps lui Avec Carleod même si c'est pas forcément l'unité idéale Ici Là on n'a pas de précision supplémentaire si on fait ça Si toi tu donnes des dommages en mêlée ça sert à rien Frère Kinder Il est un peu à l'arrière Mais il va faire ce qu'il peut Ici est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour avoiner là 51% de chance vu ce qu'il reste Si on arrive à caler même un ou deux tirs ça suffit Voilà parfait Ça c'est fait Le Lanspader il va faire le tour Puisqu'il n'a pas le choix On va pouvoir utiliser on a dit leur truc peut-être pour aller plutôt là Histoire de pas être coincé derrière le Predator 51% de chance seulement Ouais c'est deux la portée optimal Ça fait mal hein Aïe ça fait mal mais bon tant pis Il reste 104 PV Eux on va leur envoyer un petit avoine Ah ouais non ça fait mal Ça passe vraiment pas Tant pis Tant pis tant pis on va reculer avec eux Hop là C'est pas grave Et là par contre effectivement Lui il va venir et il va bien foutre la merde On pourrait aller l'engager On va le faire Je préfère perdre quelques unités des squads d'assaut Plutôt qu'il se pointe là Avec son attaque de zone là Il nous défonce 4 ou 5 unités Ici il faut qu'on se débarrasse de ça Alors on a un canon frag 2 de perforation d'armure 15-20 de dégâts Ouais c'est franchement nas contre ça Par contre son Son petit point là Il peut faire plaisir Il faut qu'on aille dans la zone toxique Hopi On va devoir y aller Je sais pas s'ils peuvent être empoisonnés les unités Les unités mécaniques Ok bon ça va C'est pas ça qui va nous faire mal Et effectivement on est pas empoisonnés Ça c'est plutôt cool Vous avez une portée optimale de 3 On va vous mettre là 85% On va prendre la tactique de front pour avoir un petit peu plus de perçage d'armure Ok c'est pas mal On pourrait presque venir ici avec lui Il a sa hache mine de rien Il est pas totalement inutile au corps à corps C'est vrai que si on arrive à se débarrasser de cette unité là Dès maintenant Voilà On sera quand même bien Pour pouvoir ensuite avancer Hop Voilà Et arriver un peu dans le dos de ceux là Parce que ici à mon avis On va dérouiller Alors il reste lui Qui peut pas faire grand chose Il faut qu'il ne va rien faire Il reste frère Kindar Bah toi tu vas gagner une case On en a l'air là tout de suite Alors là il y a des trucs On n'a pas forcément tout fait Là on pourrait faire une petite attaque de mêlée 30-40 de dommage x2 Ça se prend hein Même s'il va riposter 43 de dégâts Ça va Ça va C'est acceptable Oh on a 95% de chance de toucher ici Si on active ça On arrive à faire quelques dégâts On peut faire 60 Ça reste quand même 60 43 il lui reste Qui n'a pas joué encore Ah vous je vous ai pas fait jouer Ah je vous ai pas fait jouer vous Bah 40% de chance On tente hein Toujours mieux que de ne rien faire Bon c'est tout naze Mais bon C'est toujours ça de pris de PV Et eux ils vont rien faire Je suis pour le coup Un peu désolé T'as autant de portée que ça toi Ouais mais tu peux pas lui tirer C'est trop long Bon bah on va passer le tour Et on va voir un petit peu Comment on encaisse Oh la vache il nous a dépouillé Mais bon comme je disais Je me ferais reprendre cette unité là Ou on ne parlait que cette unité là Plutôt qu'il se place Et qu'il nous fasse une belle ligne droite Et qu'il nous défonce Bon là le Predator qu'encaisse Et là pour ça Ouh on a deux unités de guerriers ici Wow il encaisse mais au bout d'un moment Il va arrêter d'encaisser Ok bon il est mi-life Ça va Ça va C'est pas C'est pas inacceptable Alors ici on a du 80% 80% On va abonner celui-là Voilà merci au revoir Et ici on va être capable d'allumer celui-là On avance On va être capable de se déployer un petit peu Alors ici On pourrait aller au corps à corps avec Carleon Pourquoi pas Ça a combien d'armure ce truc ? 4 d'armure Et vous ? 2 de perçage d'armure 2-3 de dégâts Il y aura moins de faire un peu mal quand même Notre soigneur Notre soigneur est un peu loin Mais si on se déploie Ça peut être pas mal Là on est à 4 de portée optimale C'est parti 1, 2, 3 Allez mince 80% ici Allez hop c'est parti Ça fait mal Ça fait bien mal On se replie par là pour faire de la place Les intercesseurs Ici Il est temps qu'ils encaissent Qu'ils fassent un petit peu leur taf De première ligne Lui je le mets derrière Dans l'optique Où on va essayer d'amener Notre soigneur Notre soigneur mecha Ils vont passer par ici Et dès qu'ils auront leur Leur réacteur dorsal De nouveau On pourra les réutiliser Alors ici On a moyen De caler quelqu'un Là C'est parti Des petits ailes blasters Allez go Il va bien que vous vous concentriez Quand même suffisamment Pour réussir à en tuer un Ok c'est bon Ça c'est fait Alors là On va peut-être plutôt soigner Ceux-là Plutôt que Carleon En fait C'est parti Hop là Et du coup On va faire ça Comme ça Le lieutenant Carleon Et ses petits dégâts Supplémentaires Et même du coup Il ne peut plus trop passer Mince C'est vrai que ça gêne Ça c'est des intercesseurs Ils n'ont pas tiré C'est juste un de perforation d'armure Cette grenade Alors est-ce qu'on finit ça Ou est-ce qu'on endommage On va essayer d'endommager eux Plutôt Bien endommagé même Ouais C'est plutôt propre Du coup Tu peux avancer encore Par ici Laisse la place Tout le monde est coincé là Non Toi tu peux avancer Éventuellement par là Reculer par ici Ça pourrait peut-être Permettre à Carleon De se faufiler Ouais vite fait Au moins ici Pour empêcher Les éventuelles charges Tu me tournes par là S'il te plaît Merci Vous du coup Je pourrais activer ça Pour que vous ayez Moyen de venir ici Et de caler Un bon tir Allez c'est parti Lui il nous fera quasiment rien Il est quasiment mort Ça par contre c'est plus gênant On n'arrive pas à en tuer un seul Frère Kinder Faut que tu traces ta route Toi aussi Le genre de spider Les intercessors Qui sont à l'arrière En avant Ici on peut se mettre là Mais je pense que ça Ah on est plutôt bien placé En fait Allez c'est parti Ouais Franchement Ça vaut pas le coup D'en faire Tout un plat ce truc Il reste qui ? Il reste lui Le land spider Le land spider Je pense que c'est mort Ouais On va caler quand même Deux trois overwatch Si il décide d'approcher Qu'on mette deux trois tiers Ce sera toujours ça de pris Ça va On encaisse Il fait du teuf mine de rien Le petit pistolet Allez vous allez vous planquer par là Et on avoine Allez Oh vous êtes sérieux Alors on va avancer un peu Pour voir s'il y a d'autres trucs Qui traînent Visiblement non Alors notre objectif reste là Donc on va se déployer Avec notre petit dreadnought Bon on sait pas qui doit le ramasser Donc on va amener Je pense que ça doit être le tech marine Le tech marine d'ailleurs Qui va peut-être pouvoir se permettre Se fendre d'un petit soin Alors peut-être plutôt sur lui par contre On peut venir jusqu'ici C'est parfait Soyez un coup le prédateur On a rien eu des pertes Sur ce combat Mine de rien Mais c'était Un petit peu tendu C'est pas fini encore C'est surtout ça C'est tendu Mais c'est pas encore fini Vous allez venir ici On va commencer à avancer Un petit peu moins agressivement Histoire de pouvoir mettre des surveillances Et de protéger éventuellement Les arrivées impromptues N'est-ce pas Tournez-vous par là vous Toc Alors un petit soin peut-être Oh le soigneur il est ici Bien caché derrière tout le monde Vous allez là Il faudrait qu'on soigne ceux-là aussi Vous allez par ici Le frère Kinder Il va aller soutenir là Le land spider aussi Toi tu soigne eux Je suis désolé car le on Mais on a qu'un seul soigneur Donc il faut faire des choix Hop s'il y a des trucs qui s'approchent On sera capable De les gérer Un peu près Reste toi Bonus d'armure à la con On fera 100 Vous Protégez donc d'une charge Ah puis toi Allez Prochain coup Tu soigne car le on Tu vas venir par là Il y a eux aussi Parfait Vous allez surveiller nos arrières C'est nickel Et car le on Bah tu vas rester là Puisque de toute façon On attend que Tu puisses être soigné Ok Il s'est rien passé On dirait qu'on a plutôt nettoyé Toute la zone Alors est-ce que Ce serait pas le tech marine Qui doit faire un truc Ici Le bâton il est là Interagir Le bâton de Gagné est sécurisé La métaphore de ce fait Ne m'échappe pas Ses primaries Ont encore moins utilité De cette relique Que nous L'empereur voit tout frère Tu as toujours un but Dans le devoir Ok Et il faut qu'on élimine le groupe Du coup Il en reste 3 Alors super S'ils sont planqués Ça va être fun J'espère que c'est plus ou moins scripté Pour qu'ils viennent vers nous Euh bah go On va se déployer un petit peu Pour explorer la zone On a deux groupes séparés Mais assez forts Tant qu'on tombe pas Sur deux ou trois premiers A gérer d'un coup Ça devrait aller Ici il n'y a pas de descente Par contre ici Il y a moyen qu'il y ait des gens Qui sont un peu planqués Mouais C'est pas flagrant Non de spider Tu veux pas avancer un peu Ok Pour l'instant On voit que d'elles Ce qui n'est pas forcément Hyper rassurant Est-ce qu'on n'enverrait pas un petit intercesseur supplémentaire Par ici Par ici On va se battre et on m'a mort Dans l'impudiant 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 Je me place comme ça aussi parce que ça nous permet normalement de... Si on est assez proche de sentir entre guillemets les ennemis Même s'ils sont dehors de notre radar Voilà comme ça par exemple Parfait Ok Un Deux Ah et le troisième est carrément à l'arrière Bon On va l'avoir déjà vous Demi tour Un peu chiant mais bon On trace la route On recule Autant qu'on peut Comme des gros sac Voilà Je sais pas ce que c'était qui était derrière Mais c'est tout seul Donc c'est probablement un gros truc Ici C'est toi qui as des bonus de dégâts en mêlée Ouais Plus simple perforation d'armure ça serait pas mal sur les intercesseurs en fait Toi tu viens là Ou sur eux Ils ont deux Ils ont deux de perforation d'armure Eux ils ont un de base Ah et ça ça fait pas de perforation d'armure Non on va booster eux 95% de chance de toucher C'est propre On avoine Ici c'est pareil On est pas à 75% là du tout Ils sont de ma gueule Là par contre C'est un peu nul 60% Ils sont derrière là Allez c'est parti Allez finissez-le Voilà Parfait Il nous reste Frère Kinder Allez frère Kinder T'as rien fait de la partie C'est le moment de te bouger Toi tu vas pouvoir aller ici Mettre un petit coup de soin sur les Inceptors Parce qu'ils vont être au front Frère Kinder Hop tu vas booster ceux là Et le tourner par là Et ici on a que 55% de chance de toucher Donc on va se contenter de se mettre en surveillance là Ok Il reste toi Tu vas te mettre là pour couvrir les Hellblaster des fois que le machin essaie de contourner Et bah toi tu vas venir vers ici Plus un point d'action Ou version améliorée d'une capacité Tiens il faudra que je l'utilise pour Pour un petit soin amélioré à l'occasion Bon là ça me sert à rien Donc je suis désolé pour toi Et il n'y a plus personne Donc comme prévu Voilà Tente d'avancer Oh ils font tellement le taf les Inceptors Alors où est-ce qu'ils vont quoi ? Ah ok ça y est ils s'en fait submerger Ils nous disaient c'est pas possible Les trucs ils vont se déplacer comme ça à vie Bon bah Far Kinder Go hein Hop voilà Le petit coup de l'âme énergétique qui va bien Et du coup Il y a une saloperie qui se pointe par là Et on la voit pas Et si je vais par ici On a vu qu'elle était dans cette zone là Mais pour l'instant on la voit pas arriver Ils sont trop loin On va rester pour l'instant en couverture Ah vous n'avez pas encore votre réacteur L'aile blaster ici Le char ici Vous là On va le tracer Prochain coup tu pourras soigner ça Alors on va couvrir Sachant que si c'est pas un truc qu'ils veulent Il va de toute façon monter par là Bah vous vous ne servez pas grand chose Je suis désolé de le dire pour l'instant Et toi pareil c'est beaucoup trop loin malheureusement Ici on a fait le taf Donc pareil En arrière En arrière Allez go Alors qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie qui se cache Ah ça va être un petit ergonode tout pourri Putain il est là en plus Il va pas venir Ah ce sont des guerriers Ok Du coup plutôt du tir à distance Ah c'est pas grave on va lancer une petite grenette quand même Pour la gloire Ouf ça fait quand même mal J'aime bien parce qu'il tombe et tout c'est quand même plutôt bien fait L'heure de portée ça c'est chiant Vous allez reculer un petit peu pour être couvert même si je pense qu'ils vont vous tirer dessus Plutôt qu'autre chose Pareil là Alors est-ce qu'on a éventuellement On a du réacteur d'or ça ici C'est parti Toi t'as pas de réacteur malheureusement Tu flottes mais pas mieux Alors j'ai été créé Donc c'est parti L'heure de portée ça Donc on a été réacteur C'est parti Un petit peu le Predator C'est toujours ça de pris Toute personne à soigner là, non Y a moyen qu'on encaisse là Vous pouvez pas tirer vous Vous pouvez pas tirer vous Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ça va ! En plus ils avancent C'est la bonne idée Ils étaient bien protégés dans leurs petites tranchées là Et ils décident d'en sortir Bah oui là du coup Le groupe de chef de Synapse a été éliminé Le réseau s'affaiblit Si j'avais plus de temps, je trouverais un moyen pour Kinder d'utiliser cette relique à une mesure de précaution jusqu'à ce qu'il puisse retourner à l'Arx Angelicum Je comprends votre inquiétude Je comprends votre inquiétude Mais nous faisons la course avec le Leviathan lui-même Et nous ne devons pas risquer davantage la sécurité de cette relique historique Je peux restreindre mes propres humeurs pour l'instant Appelez le Justitiam lieutenant Il devrait renvoyer ce bâton de force à l'armurerie du chapitre en toute hâte Bon bah on a quand même eu des pertes Mais c'est pas si mal C'est pas si mal Allons-y Alors Capacité de déploiement améliorée D'accord Et du coup on retourne direct à la piste d'atterrissage Alors Qu'est-ce qu'on a perdu du coup ? Bon alors déjà On va mettre de l'exterminateur à plasma sur tout le monde Voilà Ca fait carrément le taf Les escouades d'assaut On en a deux Deux et je pense que ça fait le taf également Les incepteurs c'est pas mal On a perdu un land spider Dans nos réserves on en a Non Donc on va en Prendre un nouveau Voilà C'est un peu triste hein Mais voilà c'est comme ça Ouf Rien de nouveau Le dreadnought on en a pas besoin de plus Le predator Il est bien tanky hein Il nous a permis de faire une tête de pont Mais c'est pas non plus la taf niveau dégâts par rapport à son nombre de points Donc je pense qu'on va pour l'instant Le garder Il nous faudrait une unité de plus Je pense que ce que je vais ressortir c'est un inceptor Parce que eux par contre Ils sont vraiment vraiment vénères quoi Ok Ensuite on va regarder un petit peu Ce qu'on peut débloquer avant d'arrêter l'épisode Alors Génère escouades d'assaut sur la case cible S'il y a un ennemi sur la case une attaque de charge sera effectuée Ah c'est pas mal ça hein Missile typhon Va infliger un tir fratricide Ah oui ok Je me souviens on avait regardé ça L'épée de sanguineus Le marteau thunder Une nouvelle arme Le pistolet infernal Inferno Escouades d'assaut et carléon Un pistolet à fusion Donné aux frères les plus dignes de confiance Alors ça remplacerait Leur lance flammes du coup Dommage de base 34 perforation d'armure 6 Portée 1 30 à 40 avec 6 de perforation d'armure Par contre ça fait qu'une seule attaque Oui c'est vraiment Enfin s'ils sont 5 à faire une seule attaque ça peut être intéressant quand même Bon ça coûte 5 points On va voir ce qu'on a d'autre Alors les agresseurs On s'en sert absolument pas Je les aime vraiment pas les agresseurs Je suis désolé mais Plus de précision pour les hails blasters Alors ça c'est bien ça Ça va carrément mal prendre Parce que franchement Ils perdent vraiment trop de compétences là dessus De tir Un incinérateur à plasma lourd Attaque 1 Perforation d'armure 7 41 à 55 De dégâts A 5 de distance L'instinct du tireur d'élite est nécessaire Pour que les tirs uniques comptent Certes On va déjà prendre les stabilisateurs plasmiques On pouvait prendre le Fuseur pour le Dreadnought là Et on va le prendre pour voir C'est parti On va regarder un petit peu Du coup Le Dreadnought Plutôt que le Bolter Storm 1 d'armure 3-4 42 attaques On a le Fuseur 7 de perforation d'armure 135 à 180 de dégâts Ça fait mal aux fesses Et c'est parti On part là dessus On a un bon bon prix d'armée du coup Et on avait pris plus de précision de portée Pour les Hellblaster Ça fera pas de mal Parce qu'ils sont clairement un petit peu faibles là dessus Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous